Bon appétit, j'y avoue ? J'y avoue ? J'y avoue le passé ? Ah mais on n'entend pas quelqu'un du genre... Alors, l'école fin de Wende, bon, je la présente, elle est particulièrement à Sarava, et c'est une école primaire, et nous l'avons nommée évangélique parce que nous donnons des cours bibliques, nous avons aussi l'éducation que peut-être certains parents n'ont pas voulu faire à la maison. Nous nous mettons à la place des parents pour bien éduquer les élèves pour la nation. Et là, on est aussi une culture, si on est un des responsables de la nation et on est en train de se produire une autre Bonjour ! « Sous-titrage » Abel nous a dit qu'il voulait construire une école, et c'était très incroyable parce que beaucoup d'enfants n'avaient pas une école. Et il m'a dit qu'il voulait aller à l'école. Et en la matinée, il a un genre de bairro et il s'envient avec de l'eau, pour pousser et puis s'envient, pour avoir du monde, pour acheter des chocs et payer la wage à la teacher. Abel est une très gentille personne. Il m'a dit qu'il aime beaucoup, et il aime servir le Lord. Il aime aider les enfants. L'éducation en Burkina Faso est difficile. Les publics sont tropes. Ils ne peuvent pas vraiment prendre les enfants. Et le quartier que nous vivons dans, est très pauvre. Qu'est-ce que vous voulez être ? Qu'est-ce que vous voulez être ? Qu'est-ce que vous voulez être le rêve ? La plupart d'entre eux veulent être docteurs, pasteurs, teachers, nurses. Ils veulent aider les autres. Ils veulent travailler en Afrique. Ils veulent aider leur rêve. Ils veulent aider à l'abrient. Ils veulent aider à créer leur rêve. et les investisseurs vont pouvoir prendre en compte plus tard. Mon rêve est que le Fiendam Wendé soit le référence d'excellence. Beaucoup de gens de l'avenir de l'Afrique vont venir de Fiendam Wendé. Qu'est-ce qui va se passer à ces enfants si je n'aide pas.